Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de formation en ligne du guide 3D donc merci de me confirmer si vous voyez bien mon écran et surtout si vous m'entendez bien. Merci beaucoup. Ok donc ça a l'air ok, on va pouvoir commencer. Aujourd'hui le sujet du jour, la personnalisation de SOLIDWORKS. On va regarder ensemble comment on peut personnaliser toute l'interface, tout ce qu'on peut faire un petit peu sur SOLIDWORKS. Au niveau de ma présentation, moi c'est Rabo Gennel, je suis le formateur SOLIDWORKS sur l'agence de Tours. Au niveau de l'agenda, aujourd'hui on va voir ensemble comment personnaliser l'interface utilisateur, ensuite on va voir la personnalisation des documents de type pièces, assemblage et mise en plan. Ensuite on verra la partie matériaux, on peut faire énormément de choses sur la personnalisation des matériaux. Également la bibliothèque de conception et on terminera par les paramètres SOLIDWORKS, ce qui va nous permettre d'enregistrer l'intégralité de notre personnalisation. Et on terminera évidemment par la traditionnelle section de questions. Première partie sur l'interface utilisateur. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire sur cette interface utilisateur ? On va pouvoir ajouter des boutons raccourcis, ajouter des onglets aussi également, et ajouter des boutons un petit peu à droite à gauche, là on a envie. Au niveau du clavier, on va pouvoir également aussi personnaliser différentes choses. On va pouvoir ajouter à l'aide d'une touche quelconque du clavier un raccourci. On va pouvoir également personnaliser toute une fenêtre de boutons à l'aide de la touche S et également d'autres boutons avec le clic droit de la souris. Tout ça, on va pouvoir le personnaliser dans cette partie-là. Il faut aller chercher dans SOLIDWORKS la petite flèche à côté du bouton des options pour aller chercher personnaliser. Dans cette personnalisation, on va pouvoir régler l'intégralité de ces choses-là. donc les boutons de raccourcis qu'on va pouvoir aller ajouter dans la partie commande, les raccourcis clavier qu'on va pouvoir ajouter à ce niveau-là, la touche S, donc elle, ce sera sur la partie barre de raccourcis, et enfin le clic droit, ce sera sur les mouvements de la souris. Ensuite, on va regarder tout ça sur SOLIDWORKS. Voilà, ici. Donc ici, le bouton personnaliser et donc ces différentes barres ici pour ajouter les boutons, etc. Donc la première qu'on a ici, barre d'outils, c'est en fait pour ajouter des barres d'outils de type, par exemple, macro. Ici, j'en ai une pour exécuter des macros ou les éditer. J'ai aussi également d'autres barres d'outils avec une qui est assez utile, c'est la barre des filtres. Donc on peut en fait ajouter tout simplement en cochant différentes barres d'onglet. Par exemple ici, si je décoche les captures d'écran qui sont également intéressantes, donc c'est celle-ci à ce niveau-là. Si je le décoche, elle va disparaître de mon interface. Pour, si je veux, par exemple, un autre exemple ici, j'ai le 2D à 3D ici. Donc on peut cocher des barres d'outils à ce niveau-là. Au niveau de la barre de raccourci, donc ça, c'est ce qui concerne la touche S. Donc la touche S, si j'appuie en fait sur la touche S de mon clavier, j'ai cette barre de raccourci. Donc cette barre de raccourci, vous l'activez en appuyant sur la touche S et après vous choisissez ce que vous voulez faire. Vous pouvez en fait personnaliser en faisant clic droit à l'intérieur de cette fenêtre pour regagner également, personnaliser et atterrir directement dans la bonne partie de cette personnalisation. Donc ici, en fait, vous avez 4 niveaux, pièce, assemblage, mise en plan et esquisse. Donc suivant en fait l'endroit où on est, si on est sur une pièce, une esquisse, un assemblage ou une mise en plan, on aura en fait une touche, une barre de raccourci accessible par cette touche S qui sera différente. C'est-à-dire que je n'aurai pas les mêmes raccourcis au niveau de la pièce, au niveau de l'esquisse, de l'assemblage ou de la mise en plan. Donc tout ça, en fait, vous pouvez le personnaliser en retrouvant ici vos commandes qui vous concernent, que vous voulez retrouver. Il faut un petit peu chercher dans cette liste, mais tous les raccourcis, tous les boutons que vous avez avec un icône, vous pouvez les retrouver dans cette liste ici et l'ajouter tout simplement en faisant glisser, déposer dans cette fenêtre. Donc ici, par exemple, si je vais chercher au niveau de mon esquisse ici, sur la pièce, sur l'esquisse par exemple, ici, j'en ai déjà pas mal, mais je peux ajouter par exemple un autre, je vais prendre un rectangle en parallélogramme. Et je l'ajoute tout simplement en faisant glisser, déposer dans cette fenêtre. Donc si un jour, j'en ai marre de le voir et j'en ai plus besoin, je le prends et je l'enlève, je le fais glisser, déposer en fait dans le vide. Pour cette barre de raccourcis, ça fonctionnera comme ça. Ça va marcher sur le même principe pour les commandes. Donc au niveau des commandes, en fait, c'est pour aller rajouter des boutons dans l'une ou l'autre de vos barres que vous avez là-haut en fait. Donc sur le même principe, vous retrouvez toutes les listes de commandes. Et ici, si je vais sur la partie bloc ici et que je veux me créer un bloc, je peux mettre le bouton par exemple ici dans la barre de visée haute ou alors je peux le mettre ailleurs si j'en ai envie. Même principe, pour l'enlever, je le fais glisser, déposer en fait dans le vide. Autre chose également intéressante sur ces commandes, c'est ici en fait sur le logicien de commandes, on peut en fait créer ici un nouvel onglet de type personnalisé. Alors on a des onglets qui sont prédéfinis, qu'on peut également aussi activer. Ici j'ai un onglet dédié pour les cours avec certaines choses à l'intérieur. Donc là encore, je peux très bien aller le compléter avec d'autres choses en fait, d'accord ? Par exemple ici, si je veux ajouter le bouton cotation, pourquoi pas ? D'accord ? Donc on a ici plein d'onglets prédéfinis quand je vais sur ajouter un onglet. Mais je peux aussi surtout en fait en créer un vide et en avoir un de type perso pour mélanger un petit peu toutes sortes de choses, mettre des boutons de type esquisse, de type tollerie, de type fonctions classiques, etc. Donc on peut mélanger toutes sortes de boutons afin de gagner du temps et de pourquoi pas avoir qu'un seul onglet avec tous les boutons qu'on utilise quotidiennement. Au niveau des menus, donc les menus que vous avez là-haut, là également vous pouvez les personnaliser en ajoutant un nouvel onglet ou en faisant un petit peu ce que vous voulez. Parce que c'est une partie peut-être un petit peu moins importante que les autres. Au niveau du clavier ici, donc le clavier, par exemple ici si je veux rechercher une commande pour la cotation. Donc pour la cotation ici intelligente, j'ai mis la barre de raccourcis, la barre d'espace en fait en tant que raccourcis. La deuxième colonne que vous avez ici, les raccourcis de recherche, c'est ce qui va vous permettre de gagner du temps quand vous recherchez une fonction dans votre recherche de commande ici. Je vais déjà commencer par la barre de raccourcis ici. Donc par exemple sur ma pièce là, avec ma barre de raccourcis donc espace, ok. Ici, si je vais sur mon esquisse, je dessine un rectangle, peu importe les dimensions, je vais mettre des dimensions quelconques. Et je veux donc ajouter une cote là pour aller le positionner. Donc barre d'espace, et directement en fait je passe en cotation, ce qui me permet d'aller positionner mon rectangle par exemple. Et donc si je rappuie sur la barre d'espace une nouvelle fois, ça désactive en fait cette barre de cotation. Donc ça peut être intéressant de mettre en place des raccourcis comme ça pour gagner du temps sur des fonctions que vous utilisez assez régulièrement pour éviter un petit peu les kilomètres de souris et se balader entre votre 3D et votre gestionnaire de commande. Donc la touche S sur le même principe, là dans mon esquisse ici, j'ai également toutes mes barres de raccourcis avec cette touche S que je peux aller ici, par exemple ajouter pourquoi pas une rainure. D'accord ? Et après sur le même principe, la cotée au besoin. Ensuite, sur les raccourcis, qu'est-ce qu'il nous reste à voir ? Personnaliser ici, donc on était sur les claviers, donc cette partie recherche de commande ici, raccourcis de recherche pardon, c'est en fait ici pour aller, quand vous êtes dans votre recherche de commande ici, si par exemple je tape ici rectangle, j'ai ici directement le rectangle par sommet. Maintenant, ici dans cette barre de personnalisation, au niveau de mon clavier, si je tape par exemple le rectangle, je vais lui dire que le rectangle par sommet, je vais mettre un raccourci de recherche de type REC par exemple. Donc juste en tapant REC sur mon clavier, à ce niveau-là, je vais avoir directement le rectangle par sommet qui va être disponible. D'accord ? Donc ici, si je recommence REC, j'ai directement ici mon rectangle. Donc cette barre de raccourcis de recherche, vous pouvez également aussi l'activer. Elle s'active automatiquement quand vous appuyez sur la touche S. Ici, vous voyez, j'ai appuyé sur ma touche S et j'ai là-haut en fait la barre de raccourcis qui s'est activée et je n'ai plus qu'à taper mon raccourci. Donc avec le raccourci rectangle ici, REC, celui-ci apparaîtra tout le temps en premier. Et en faisant donc entrer, je sélectionne et j'ai plus qu'à tracer pourquoi pas un autre rectangle. D'accord ? Sur le principe ici, vous pouvez ajouter n'importe quel raccourci de recherche. Donc ça c'est surtout pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec le clavier et rentrer des noms de fonctions en fait. Si j'en tape un autre, par exemple cercle, je vais chercher ici un cercle. Donc dans le raccourci de recherche, je vais taper CE par exemple, ce sera suffisant. Ok. Donc je tape ma touche S, CE et j'ai ici directement le cercle en fait. Et ensuite je peux faire mon cercle. Sur les autres, donc ça c'est les options, au niveau de la personnalisation, les mouvements de la souris. Donc les mouvements de la souris, un petit peu toujours sur le même principe. Vous pouvez déjà commencer par activer ces mouvements de la souris et en activer de 4 ou 8 mouvements. Sur le même principe que la touche S, on va avoir en fait les 4 niveaux, pièces, esquisses, assemblage et mise en plan. Donc suivant le niveau où vous êtes, vous allez avoir un mouvement de souris différent. Donc déjà, qu'est-ce que c'est que ce mouvement de la souris ? Donc le mouvement de la souris, c'est en fait ce que vous avez directement ici quand vous restez appuyé sur le clic droit. Il faut rester appuyé sur le clic droit, bouger un tout petit peu la souris pour activer en fait ce raccourci. Et directement ici en fait, quand je vais me diriger vers donc ici la ligne, je vais avoir la ligne qui est disponible. Avec par exemple la possibilité de tracer des lignes, etc. Donc là même si je suis sur la ligne qui est activée, je peux très bien ici changer et aller chercher ici par exemple mon congé d'esquisse pour en ajouter un ici, etc. Donc au niveau de la personnalisation de cette barre, je peux donc faire complètement ce que je veux ici au niveau du mouvement de la souris. Vous avez toujours ici la possibilité de rechercher votre commande et la retrouver. D'accord ? Ici le cercle, donc moi j'ai mis le raccourci vers la droite pour les esquisses et les mises en plan. Donc il est intéressant de regarder quels sont les raccourcis que vous avez de disponibles ou celui que vous n'utilisez pas et que vous voulez potentiellement remplacer par un autre. Parce que dans la personnalisation ici, lui en fait si le mouvement est utilisé, il ne va pas vous dire que c'est écrasé en fait. Là ici, je peux changer le mouvement de la souris pour ouvrir une mise en plan sur la droite, pour ouvrir quelque chose quand je suis dans une mise en plan ou quand je suis dans une pièce et il ne va pas me dire en fait que ça change en fait. D'accord ? Ok. Donc maintenant ici, je vais avoir la possibilité d'ouvrir directement un document. Vous pouvez retrouver directement ici les options que vous voulez ajouter via cette personnalisation ici du mouvement de la souris. Donc intéressant de regarder avant quel endroit vous voulez en fait entre guillemets viser. Ici on a toutes les directions disponibles. Par contre sur le clavier, si j'écrase en fait une donnée, il va me le dire. Ici par exemple, j'ai la touche P pour les propriétés. Si je veux mettre la touche P pour, je ne sais pas moi, imprimer par exemple directement. Donc là j'ai CTRL-P, aperçu en impression si je veux la touche P. Ici donc il me dit que c'est déjà utilisé. Donc là il me demande si je veux bien, si je veux le remplacer. Donc non. Chose qu'il ne demande pas dans cette partie du mouvement de la souris. Pour la personnalisation de l'interface, donc vous avez toutes ces possibilités là. Je vais revenir sur mon PowerPoint. Ici, pour l'interface utilisateur, j'en ai terminé. Donc vous avez aussi également, depuis 2014, ici la possibilité d'ajouter des nouvelles, vous avez ici une liste de cases à cocher pour les contraintes rapides, notamment quand vous êtes sur l'assemblage. Et la possibilité de gérer vos tailles de boutons. Sur la partie documents, donc il va être également intéressant de personnaliser vos documents. Pour ceux qui sont, entre guillemets, débutants, vous avez l'habitude de travailler avec cette fenêtre là, et de démarrer en fait avec une pièce, un assemblage ou une mise en plan de type en fait par défaut. Pour ceux qui ont un peu plus l'habitude de travailler, qui ne savent plus longtemps, qui travaillent avec Solidworks, vous avez sans doute déjà personnalisé vos documents, et donc vous travaillez sur cette partie avancée. Dans cette partie avancée, on retrouve en fait cette fenêtre là. Et cette fenêtre là, ici, elle donne accès à des documents, à d'autres types de documents en fait. Donc dans la personnalisation des documents, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Donc on va pouvoir, par exemple, ajouter des propriétés à nos pièces, de type nom du dessinateur, nom de l'affaire, numéro d'affaire, etc. Et on va aussi également avoir la possibilité de pré-régler ces options de documents, avec, par exemple, ici j'ai noté le choix des unités ou l'orientation des cotes, si on est sur une pièce, là encore, un assemblage ou une mise en plan. Vous allez avoir trois types de documents que vous allez pouvoir personnaliser. Pour la personnalisation d'un document ici, donc moi ce que je vous conseille, c'est de partir d'un document vierge en fait, ici. Donc on a la partie donc « débutant » entre guillemets, et la partie avancée, avec de la personnalisation, des choses que j'ai mis en place. Donc si je commence, par exemple, par récupérer un nouveau document de type débutant, voilà, ici je vais avoir donc mon document standard, et c'est surtout, en fait, dans les options ici, que tout va se régler en fait. Donc vos options système, c'est les options propres à votre PC, donc rien à voir avec le document pièce. Les propriétés du document pièce, c'est donc à ce niveau-là que vous allez régler dans le deuxième onglet. Donc vous avez le choix de votre norme d'habillage par défaut, vous pouvez en choisir une qui vous convient. Et à partir du moment où vous allez modifier une option là-dedans, vous allez passer en fait avec un petit tirage ici « Modifier ». Donc ici, moi je vous invite à parcourir toutes ces options ici, que vous avez, que ce soit sur un document de type pièce, assemblage ou mise en plan, vous allez avoir des options au niveau de vos propriétés documents, que vous pouvez régler, avec donc notamment ici, la possibilité dans la cotation de choisir déjà votre police. Mais celle qui est intéressante à ce niveau-là, c'est la possibilité de centrer le texte entre les lignes de rappel. Vous avez en fait une multitude d'options que vous pouvez régler, et une multitude de cases que vous pouvez venir en fait cocher. Avec ici dans cotation également l'orientation de toutes vos codes, si vous voulez que ce soit de type aligné ou de manière horizontale. D'accord ? Donc je vous invite à parcourir tout ça. Vous avez en fait trois types de documents, donc trois documents à régler. Donc avec des options qui vont être différentes au niveau du document pièce. Je dois avoir un assemblage ici. Voilà un document assemblage. Donc toujours cette partie options. Et ici propriété du document. Donc sur un assemblage, j'ai un petit peu moins d'options. La partie unités qui est également intéressante. Si vous voulez personnaliser ça ici pour choisir vos unités par défaut. Notamment pour le calcul de la masse par exemple. D'accord ? Si vous préférez travailler en kilos ou autres. Et pareil donc pour la mise en plan. Donc pour la mise en plan il y aura un petit peu plus de travail. Puisque sur une mise en plan vous allez avoir plus d'options sur par exemple le choix de vos polices. Pour avoir vraiment quelque chose de personnalisé. Et quelque chose qui vous ressemble. D'accord ? Avec l'habillage, choisir le choix de ce que vous voulez afficher par défaut ou pas. D'accord ? Au niveau de l'habillage ici. Il y en a une qui est intéressante. C'est lier la vue enfant à la configuration parente. De manière à ce que vos vues dépendantes de la vue parente. Soit liées en fait à sa configuration. Donc celle-ci va être intéressante à venir cocher. Donc après c'est à parcourir et à choisir suivant vos habitudes de travail. Donc maintenant une fois que vous allez avoir personnalisé un document une fois. Vous n'allez pas faire ce travail là à chaque fois. Il va falloir en fait enregistrer vos documents. Donc pour enregistrer un document. Donc on va commencer par travailler sur un document vierge. Ça c'est important de garder un document vierge. On peut par exemple aussi sur un document en plus des options que vous avez dans ces propriétés du document. Bah choisir par exemple que vous voulez afficher par défaut vos plans. Comme ceci. Pourquoi pas. Ajouter aussi pourquoi pas des axes prédéfinis. D'accord ? Si vous avez l'habitude de travailler avec des axes ici. D'accord ? Vous pouvez préparer en fait ce travail là au préalable de manière à ne pas le refaire en fait à chaque fois. D'accord ? Et enfin le dernier. Si je veux être ici avec lui. Voilà. Donc ces trois axes là qui peuvent être intéressants pour vos constructions si vous en avez besoin. D'accord ? Et donc ici il va, quand je vais enregistrer ce document là, il va garder cet affichage là. D'accord ? Donc pour enregistrer le document ici, vous avez ici enregistrer sous. Et vous choisissez dans l'extension ici, le part templates pour les pièces. Donc au niveau des documents, c'est la partie en fait, c'est l'extension DOT. Donc ça va être PRT DOT pour une pièce. ASM DOT pour un assemblage. Et DRW DOT pour une mise en plan. Donc ici dans ma partie part templates à ce niveau là. Donc ici il m'emmène directement dans un chemin parce que moi j'ai modifié les emplacements de fichiers. Donc on va en parler juste après. Et pour faire simple en fait, ce qui est important sur cet enregistrement de documents, ça va être d'aller pointer un emplacement sur par exemple votre réseau pour aller en fait préenregistrer vos documents à un endroit que tout le monde aura accès. Donc moi ce que j'ai mis en place sur mon PC ici, je me suis créé un dossier Documents Solidworks sur mon disque D. D'accord ? Et dans cet emplacement, j'ai créé plusieurs dossiers qui me font référence à différents types de documents. Donc ici, mes modèles de création avec 3 dossiers Assemblage, pièces et mise en plan pour aller en fait organiser ma hiérarchie. Donc ici, si je veux enregistrer cette pièce en tant que modèle de départ, ici je vais l'appeler pièce formation de type guide 3D par exemple. J'enregistre donc en part en PRT DOT, ici. Donc pour que ça fonctionne correctement, je vous disais ici, il faut en fait pointer vos emplacements de fichiers. Donc les emplacements de fichiers, ça va être une partie importante à régler à partir du moment où vous avez commencé à personnaliser vos documents. Donc vous avez ici les emplacements de fichiers avec, dans un premier lieu, les modèles de documents. Donc les modèles de documents, ce sont vos modèles de départ, pièces d'assemblage et mise en plan. Avec donc aussi ici toute une liste, d'accord ? Suivant le type de document que vous voulez pointer. D'accord ? Donc si vous personnalisez un document, il y a forcément un document, ou surtout par exemple ici les fonds de plan pour la partie mise en plan. Mais pour vos modèles de départ, ici, c'est sur modèle de document. Et j'ai ici pointé en fait sur mon chemin. Une chose également intéressante, c'est de placer votre chemin principal en fait en premier. Avec ici, la possibilité de descendre votre chemin ou le monter. Donc l'intérêt de le mettre en premier, c'est qu'il va chercher en fait en priorité dans celui-ci. Et c'est surtout là, quand vous faites enregistrer sous en PRT DOT, c'est pour ça en fait qu'il m'a pointé directement sur ce chemin-là. Voilà pour ça. Donc ici maintenant, à partir du moment où mon chemin est pointé, la fois suivante où je vais vouloir créer un nouveau document de type pièces, ici. Donc j'ai mes trois onglets ici, assemblage, pièces et mise en plan, qui sont relatifs en fait à mes trois dossiers que j'ai créés à ce niveau-là. D'accord ici ? C'est pour ça que j'ai trois onglets. Parce que j'ai trois ici, dans la partie modèle de création, trois dossiers. Assemblage, pièces et mise en plan. Donc vous pouvez avoir plusieurs modèles par défaut. Et je retrouve donc ici, ma pièce formation guide 3D avec les options que j'ai pré-réglées et les choses que j'ai pré-définies. D'accord ? Donc on aurait pu également, pourquoi pas, associer par défaut un matériau, si vous travaillez tout le temps avec le même. Je vais revenir sur... Pour la mise en plan, c'est le même principe. Vous personnalisez toutes vos options et vous faites enregistrer sous, ici. Et vous avez donc l'extension modèle de mise en plan, donc DRW DOT, ici. Directement il me pointe dans mon emplacement, ici. D'accord ? Avec la possibilité d'en créer de nouveau. Vous pouvez en avoir une infinité, d'accord ? Vous pouvez avoir pour la partie mise en plan, des mises en plan de type, donc moi ce que j'appelle vierge, c'est-à-dire une mise en plan sans fond de plan, avec juste une feuille, ici. Vous pouvez aussi également avoir des documents préparés, en fait, qui fait déjà appel à un fond plan. D'accord ? Si j'ouvre celui-ci. Donc sur celui-ci, j'ai déjà mon cartouche avec sa table de révision, qui est préinstallée, et j'ai plus qu'à mettre ma pièce, à utiliser mes vues. D'accord ? Vous pouvez en fait prédéfinir plein de types de documents. Et ça marche de la même façon pour l'assemblage, ici. Si je prends mon assemblage, un assemblage ici, enregistrer sous, je vais avoir au niveau de mes modèles, ici, l'assemblage de templates ASM. Voilà. Donc c'est surtout cette extension qui est importante. ASM avec le petit dot à la fin. Et ici, j'enregistre dans ma partie. D'accord ? Voilà. Donc faire attention à ne pas effacer ici. Soit vous l'enlevez complètement pour ne pas être embêté. ou sinon, bien faire attention à ne pas mettre de tirer après le point, ou etc. Et donc maintenant, je retrouve dans ma partie avancée, toutes les modèles que j'ai créés. D'accord ? Je vais revenir sur ma présentation. Donc bien pointer vos emplacements de fichiers. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Sinon, vous n'allez pas avoir les onglets ici que vous avez prédéfinis, en fait, que vous voulez prédéfinir. Au niveau du matériau, on va pouvoir également se créer une bibliothèque personnalisée de matériaux. Donc l'intérêt de personnaliser un matériau, c'est tout simplement pour gagner en flexibilité. Au niveau des matériaux qui sont, en fait, ici, dans la bibliothèque avec une bibliothèque jaune, ces matériaux-là, en fait, ils sont verrouillés. L'intérêt de les personnaliser, donc de passer dans une bibliothèque de type bleu, ça va être la possibilité, ici, de personnaliser, en fait, cette valeur. Et de, pourquoi pas, la modifier si la base de données, ici, ne correspond pas à vos certificats matières. Donc, pour personnaliser une bibliothèque de matériaux, je vais sur une pièce, ici. Une pièce qui est déjà faite, par exemple. Ici, j'ai, pour l'instant, un matériau non spécifié. Pour aller personnaliser ce matériau, on va passer par l'édition. Et donc, vous avez, dans cette édition, les bibliothèques jaunes, qui sont donc, ici, si je prends un acier, peu importe lequel, celui-ci, donc là, les valeurs, en fait, sont verrouillées. Je ne peux pas les modifier. Donc, si ça ne correspond pas à vos données, il va falloir, en fait, le personnaliser pour le modifier. Ce qui va être intéressant, c'est, par exemple, de prendre quelque chose d'assez similaire, et tout simplement, en fait, le copier, d'accord, dans un premier temps. À partir du moment où il est copié, vous allez pouvoir aller dans une bibliothèque personnalisée, ou en créer une, d'accord, en faisant un clic droit dans le gris, ici, et ajouter, ici, votre nouvelle bibliothèque. Allez l'enregistrer, là encore, par exemple, sur un réseau. Donc là, vous voyez, ma bibliothèque perso que j'ai, ici, elle est enregistrée, en fait, dans mon même chemin, Documents Solidworks. Et je me suis créé, ici, un dossier personnalisé avec les matériaux, et, pourquoi pas, différentes bibliothèques de matériaux, d'accord. Bibliothèque, donc là, je vais mettre matériaux 3D. Et j'enregistre cette bibliothèque. Donc, sur le même principe, dans vos emplacements de fichiers, il faudra aller pointer cette partie. Je vous montrerai juste après. Donc, pour finir sur la bibliothèque, ici, en fait, ce qui va être vraiment important, c'est que vous avez la possibilité de créer qu'une seule sous-catégorie, en fait. D'accord, ici, je ne peux pas créer plusieurs sous-catégories. Donc là, j'ai une catégorie plastique, et après, ici, je ne peux pas créer de sous-catégorie. J'ai qu'un seul niveau. Donc, ici, en faisant un clic droit sur mon matériau guide 3D, je peux, ici, ajouter une nouvelle catégorie, que je vais nommer « Acier », par exemple. Et je peux, ici, donc, coller mon matériau, d'accord. Là, je n'ai plus la possibilité, sur cette catégorie-là, de créer une nouvelle catégorie. Ici, je vais coller mon matériau. Et donc, celui-ci, maintenant, je peux le personnaliser et modifier, par exemple, la masse volumique du matériau, si j'ai quelque chose de plus précis. Une chose importante sur ces matériaux, ici. Donc là, je vais mettre « Acier » du type guide 3D, par exemple. Chose importante sur cette partie matériaux, ici, ça va être, en fait, également la possibilité d'aller mettre votre matériau, ici, en favori. Donc, quel va être l'intérêt de mettre un matériau en favori ? En fait, c'est tout simple. Si je place, ici, donc, ce matériau-là, dans ma liste de favori, à ce niveau-là, je ferme. Maintenant, ici, dans ma liste de favori, je retrouve, ici, mon acier guide 3D, en fait. À ce niveau-là, en faisant un clic droit sur mon acier, sur mon matériau, en fait, j'ai toute ma liste de favori qui est ici, avec, pourquoi pas, la possibilité de changer, suivant mon type de pièce et surtout, la liste de favori que j'ai mis. D'accord ? Donc, au niveau de ce favori, ici, vous avez donc la partie favori à ce niveau-là. Vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Donc, pour le chemin, c'est sur le même principe, dans vos options du système, sur l'emplacement du fichier, vous devez retrouver, ici, une partie matériau personnalisé. Alors, le matériau... Base de données de matériaux, à ce niveau-là. Ici, vous voyez, moi, j'ai fait pointer sur mon chemin. Donc, tous les autres, là, je pourrais les supprimer, pourquoi pas. Ok. Voilà pour ça. Donc, vous avez, à chaque fois que vous personnalisez quelque chose, forcément, potentiellement, un endroit à aller pointer. Chose que je n'ai pas précisé tout à l'heure sur les modèles, en fait, de documents. Vous avez, ici, vos modèles par défaut. Donc, en fait, les modèles par défaut, c'est tout simplement les modèles que vous avez directement, en fait, quand vous êtes, entre guillemets, dans la partie novice. Ces trois types de documents, là, pièces, assemblage et mise en plan. En fait, ça, c'est les documents que vous pouvez faire pointer, ici, sur vos modèles par défaut. D'accord ? Donc, ici, si vous choisissez de mettre un autre chemin, ici, vous allez retrouver vos modèles, en fait, directement personnalisés, en fait, et puis les modèles par défaut. Et également, ici, vous avez deux boutons, avec un, toujours utiliser les modèles de documents par défaut et demander à l'utilisateur de sélectionner un modèle de documents. Donc, par moment, en fait, ça peut être intéressant, ici, de toujours utiliser les modèles de documents par défaut, qui sont définis à ce niveau-là, et donc, pointés pour les pièces assemblage et mise en plan, de façon à éviter qu'ils vous demandent récurrement, surtout sur la partie assemblage, quand vous êtes amené à faire des symétries pièces ou des choses comme ça, pour éviter de toujours pointer tel ou tel type de document. D'accord ? Voilà pour cette partie que j'avais plus ou moins oubliée. Donc, au niveau de ma présentation, ici, la personnalisation des matériaux avec les favoris. Voilà pour ça. Donc, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure que j'avance dans ma formation, et on y reviendra sur la fin. Au niveau de la bibliothèque de conception, donc là encore, vous allez avoir la possibilité de personnaliser cette bibliothèque de conception, d'ajouter des chemins et de faire diverses choses. Donc, qu'est-ce que c'est que la bibliothèque de conception ? C'est, en fait, la partie que vous avez ici avec les petits livres sur le volet de tâches, sur le côté de Solidworks. Donc, à l'intérieur de cette bibliothèque de conception, on peut mettre tout type de documents. On peut mettre des fonctions, des pièces, des blocs, et après les utiliser, en fait, à la volée, suivant ce qu'on est en train de faire, suivant si on est sur une pièce, un assemblage, une esquisse, etc. Donc, on va aller voir ça sur Solidworks. Ça, c'est OK. Ici, donc, ma bibliothèque de conception, à ce niveau-là. Donc, par exemple, si je vais ici, dans le design librairie, par défaut, vous avez tout un tas de choses. Ça, c'est l'installation par défaut de Solidworks. Maintenant, vous pouvez très bien ajouter, ici, vous avez quatre boutons dans votre bibliothèque de conception pour aller, en fait, ajouter ce que vous voulez, c'est-à-dire ajouter des emplacements. Donc, ici, ajouter un emplacement de fichier pour aller pointer vers quelque chose. D'accord ? Ici, vous avez la possibilité, si je vais sur, par exemple, ce dossier-là, la possibilité d'ajouter un nouveau dossier, ici, à l'intérieur de ce dossier-là. Donc, il va se mettre, en conséquence, sur le chemin qui est pointé, d'accord, en parallèle. Ici, dans mes documents Solidworks, là encore, j'ai pointé sur mes fonctions bibliothèques. Donc, ici, vous pouvez mettre vraiment tout type de choses et les utiliser à la volée, suivant le cas où vous êtes. Donc, je ne vais pas détailler, ici, aujourd'hui, les fonctions bibliothèques, mais c'était important, je pense, de faire un petit rappel sur cette personnalisation et la possibilité, en fait, d'ajouter des chemins. Donc, les fonctions bibliothèques que vous pouvez utiliser si vous êtes sur une pièce. Donc, ici, j'ai ma bibliothèque de quincaillerie, si je suis dans un assemblage et que je veux l'utiliser, d'accord ? Donc, tout simplement, en les faisant glisser-déposer, d'accord ? Par exemple, mon écrou, là, j'en ai besoin, je le mets ici. Je choisis sa taille parce qu'il a des configurations. Et sur le même principe, hein, en faisant juste glisser-déposer, vous allez pouvoir, en fait, ouvrir, enfin, installer ce type de fichier. Vous pouvez aussi, en pourquoi pas, les ouvrir, si vous travaillez directement sur, si vous double cliquez directement ici. D'accord ? Et donc, la visserie, sur le même principe, je peux aller l'ouvrir pour, pourquoi pas, la modifier. D'accord ? Donc, voilà pour cette bibliothèque de conception. Donc, également aussi, hein, les blogs sur la partie mise en plan, qui peuvent être intéressants, si vous voulez tout le temps utiliser le même type de blog. Donc ici, qu'est-ce que j'ai ? Voilà, par exemple, un blog comme ça, je le fais glisser-déposer et je le pose là où j'ai envie. D'accord ? Avec, pourquoi pas, aussi mettre des annotations de type échelle de la vue, nom de la configuration, etc. D'accord ? Donc ici, je n'ai pas de vue, c'est pour ça que le code ne marche pas. Pourquoi pas, avec d'autres types d'annotations. Voilà pour cette bibliothèque de conception. Je vais revenir sur ma présentation. Maintenant, une fois que vous avez personnalisé un petit peu toute votre interface, et que, pour éviter de refaire le travail sur un autre poste, par exemple, ou si vous travaillez avec deux postes, un PC chez vous, un PC à votre boîte, ou si vous travaillez dans différentes boîtes, etc. En fait, vous avez la possibilité de créer un petit fichier qui va synthétiser toute votre personnalisation. Cette partie-là, en fait, c'est les paramètres Solidworks. Ça s'appelle les paramètres Solidworks. Et on va pouvoir les créer avec l'assistant pour copier ces paramètres-là. Ça va vous servir à copier votre environnement de travail afin d'avoir un environnement commun pour tous les utilisateurs ou tous vos postes. Comment les créer ? Ce sera donc cet assistant qui va vous permettre de faire ça. Cet assistant, vous allez le retrouver directement dans Windows. Ici, dans tous vos programmes, vous avez votre partie Solidworks qui est installée. Et dans les outils Solidworks, vous avez à ce niveau-là, ici, l'assistant pour copier ces paramètres. Vous l'exécutez. Et donc automatiquement, il va vous permettre de soit créer ce document, d'accord, ici, ou alors charger le document dans Solidworks. Pour créer le document, si vous avez personnalisé plein de choses, déjà, je vous conseille dans un premier temps d'éteindre Solidworks afin de prendre en compte tous les potentiels changements que vous avez faits. Là, je ne vais pas enregistrer tout ça. Les documents sont enregistrés. Au niveau de la personnalisation, ça ne change rien. Si vous n'enregistrez pas votre travail, la seule partie qui est importante, c'est donc de bien fermer Solidworks afin que le dernier paramètre que vous avez mis en place au niveau des options système, par exemple, soit pris en compte. Ici, dans les outils Solidworks, vous avez cet assistant pour copier les paramètres. avec donc la possibilité de créer le fichier suivant. Vous choisissez votre emplacement où vous voulez l'enregistrer. Ici, donc par exemple, moi je me suis mis mes paramètres avec une date de mise à jour. Donc aujourd'hui, on est le 17 janvier 2014. Donc je vais dire que ce n'est paramètres avec la date de ce jour-là. Si vous les faites upgrader au fur et à mesure ou si vous voulez garder des sauvegardes afin, pourquoi pas, de revenir en arrière sur des options qui ne vous plaisent pas. Ou donc pourquoi pas aussi en créer plusieurs. Puisqu'en fait, à ce niveau-là, vous allez avoir la possibilité d'enregistrer plusieurs choses. Donc les raccourcis du clavier, la personnalisation des menus, les options du système. Donc au niveau des options du système, faire attention quand même sur cette partie-là parce que les options du système prennent en compte les emplacements de fichiers. Donc si vous avez des emplacements de fichiers qui sont pointés sur un réseau ou sur un disque externe et que vous allez sur un autre poste et qu'il ne fait pas référence à ce réseau ou ce disque externe, eh bien vous n'allez pas retrouver vos documents. Donc faire attention pour cette partie option du système. Et donc ici l'agencement des barres d'outils et potentiellement les vues enregistrées si vous en avez. Terminé. Les paramètres ont été écrits. OK. Et donc il m'a créé, si je regarde dans mon dossier où j'ai enregistré ici sur mes paramètres, je vais avoir mes paramètres avec la date du jour et son enregistrement. D'accord ? Voilà ici. Et donc pour le charger, c'est le chemin inverse. Ici, c'est ce bouton-là. Donc dans la partie paramètres, je vais fermer. Si j'y retourne. Assistant pour copier les paramètres. Ici, restaurer les paramètres et en fait, tout simplement vous charger vos emplacements avec la possibilité, pourquoi pas, de choisir en fait, si vous voulez charger les options du système ou pas. Vous allez sur parcourir et vous choisissez l'emplacement qui vous fait plaisir. Enfin le, pardon, le fichier qui vous convient. Et vous le chargez tout simplement. Donc si je veux revenir en arrière ici, je charge ces paramètres-là. Donc ici pour 2014. avec la possibilité également de le partager sur un réseau ou alors juste sur le PC actuel. Vous avez aussi la possibilité ici de créer une sauvegarde des paramètres en fait que vous allez potentiellement écraser. Donc ça, ça peut être intéressant de le cocher afin que si vos réglages en fait ne sont pas cohérents avec notamment les options du système, vous allez avoir une sauvegarde qui va se créer automatiquement avec les paramètres, les anciens paramètres en fait en quelque sorte. Donc là, mes paramètres ont été copiés et si je regarde donc dans mon dossier, ici, je vais avoir dans mes paramètres en fait un autre qui a été automatiquement créé. D'accord ? Avant d'écraser en fait, il m'a fait cette sauvegarde via la petite case à cocher. Donc si jamais potentiellement j'ai un problème sur l'utilisation, je peux revenir en rechargeant cette sauvegarde. Donc voilà un petit peu pour la personnalisation, tout ce qu'on peut faire. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Je vais regarder si vous avez posé quelques questions. Alors, pour le moment pas de questions, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous voulez que je remontre quelque chose, il n'y a pas de souci. Il nous reste, on va dire, un petit quart d'heure. Donc je vais patienter un petit peu et puis je vais revenir vers vous s'il y a des questions. Alors au niveau des questions ici, donc qu'est-ce que j'ai comme question ? On peut revoir la création d'une bibliothèque SVP. Alors la création d'une bibliothèque, pas de souci. On va essayer de retrouver ça pour l'emplacement du chemin en fait. Si vous... Sous-titrage ST' 501 Alors, il ne veut pas redémarrer, mon petit solideur. Donc, pour la création, de bibliothèque de conception, ici, sur la droite, vous avez votre bibliothèque de conception, à ce niveau-là. Tout simplement, vous allez pointer pour ajouter un emplacement de fichier. Ici, vous cliquez sur ce bouton-là, et vous allez choisir l'emplacement sur lequel vous allez soit créer un nouveau dossier, pourquoi pas, ici, sur mon disque D. Ici, je vais me faire un nouveau dossier. Je vais l'appeler, donc, bibliothèque, par exemple, une guide 3D. Tac, voilà, ici. Et donc, cette bibliothèque du guide 3D, je vais la sélectionner, je fais OK, et donc, tout simplement, elle devrait s'ajouter à ce niveau-là. Ajouter mon emplacement de fichier. J'ai dit problème d'affichage, voilà, elle est ici. Donc, pour le moment, elle est vide, je n'ai pas de dossier à l'intérieur, mais ici, je peux créer des dossiers, par exemple, mettre de la visserie, d'accord, etc., etc., en fait. Donc, voilà comment on crée une bibliothèque de conception, et donc, avec la possibilité, ici, d'ajouter des emplacements, et ici, d'ajouter la bibliothèque, dans ce dossier-là, par exemple, ici, si j'ouvre une pièce qui a été, si je fais, par exemple, une pièce quelconque, donc, vous pouvez directement l'ajouter dans ce dossier-là. Je vais faire une petite pièce. Ici, voilà, je vais valider ça, et cette pièce-là, donc, si je veux l'ajouter dans ma bibliothèque de conception, donc, soit j'enregistre dans le chemin, d'accord, de manière classique, ou alors, vous pouvez passer par ici, ajouter à la bibliothèque, et vous allez avoir un petit soft, là, qui va s'ouvrir sur le côté. Ça va arriver. Voilà, ici, objet ajouté, vous sélectionnez la pièce tout en haut, là, et vous, ben, la nommez, là, ici, voilà, je vais nommer pièce exemple, par exemple, je vais mettre, hop, petit toto, ici, donc, vous choisissez le type de fichier, faire attention, hein, suivant ce que vous voulez créer, et, donc, l'emplacement, ici, moi, je veux que ce soit, par exemple, l'Andor, ici, et je valide. Quitter le web de dialogue, enregistrer, là, 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 qui veut que ce soit enregistré avant. Donc, là, ici, je peux passer directement dans mon dé, ici, et aller le positionner dans ma bibliothèque du guide 3D, directement à ce niveau-là. Pourquoi pas. Donc, après, si vous avez un document qui est déjà fait et que vous voulez le faire pointer, en fait, dans votre bibliothèque, ben, ici, vous allez pouvoir faire ce que j'ai fait. Donc, ici, la mise à jour pour que mon petit toto apparaisse ici. Maintenant, à ce niveau-là, si le document est déjà enregistré et que vous l'avez fait une fois, deux fois, et ça va bien, et que vous voulez maintenant l'avoir en bibliothèque, ben, vous pouvez, ici, ajouter l'emplacement et cliquer sur toto pour l'ajouter. Donc, là, on va mettre un petit toto 2. Voilà. Et là, pas de souci, je peux créer cette pièce dans ma... ajouter cette pièce dans ma bibliothèque. Donc, voilà pour la bibliothèque. Au niveau des autres questions, donc, la vidéo, oui, elle a été enregistrée, donc elle pourra être publiée par la suite. Qu'est-ce que j'ai comme question ? Comment faire pour créer le menu des fonctions en cliquant sur la souris ? Donc, le menu, le menu clic droit, en fait, ici, cette partie-là, à ce niveau-là, ici, donc, tout simplement, en fait, il faut rester cliquer sur le clic droit et bouger un tout petit peu la souris. C'est assez sensible, une question d'habitude au début. Et pourquoi pas, vous allez aller ajouter, ben, ici, j'ai le bouton pour ouvrir l'esquisse sur cette face-là. et je vais ajouter, donc, mon cercle, le côté, par exemple. Et je peux faire, ici, donc, l'enlèvement de matière. Donc, ça, après, ben, vous le personnalisez, hein, à travers tout. OK. Donc, avec le clic droit, vous pouvez travailler, travailler énormément avec ce clic droit. Ici, également, vous avez la barre d'outils contextuels et cette fenêtre-là qui permet, en fait, d'ajouter tout ce que vous voulez. Donc, le clic droit, en restant, cliquez dessus et en bougeant un tout petit peu la souris et dans la partie personnalisation, à ce niveau-là, que vous allez, en fait, régler les directions des commandes que vous voulez cibler, en fait. D'accord ? Si je veux créer un nouveau document quand je suis dans une pièce, en mettant, pointant vers la gauche, ici, pas de souci. D'accord ? Ou alors, vous recherchez le type de commande que vous voulez utiliser. D'accord ? Donc, pour le rectangle dans l'esquisse, moi, c'est en bas à droite dans la diagonale. Si je vais en bas à droite dans ma diagonale, ici, à partir du moment où je suis dans l'esquisse, je vais avoir le rectangle et je vais dessus, tout simplement, pour l'utiliser. D'accord ? Ou si je n'en ai plus besoin, je retourne dessus pour en sortir ou je peux aller pointer sur directement autre chose. Donc là, j'ai le rectangle, ici, j'ai le cercle, voilà. Et j'ai de moi ajouté ici l'enlèvement de matière si je veux effectuer le trou là-dessus. Donc avec un clic droit, plus classique dans le vide, ici, vous pouvez régler la condition de fin de votre fonction, par exemple, à travers tout et après aussi, pourquoi pas, valider avec la touche OK pour éviter d'aller ici ou à droite. Avez-vous d'autres questions ? ... ... ... ... ... ... Pour la revoir et la consulter, il faudra en faire la demande à notre support technique. C'est eux qui les mettent en ligne. Il faudra les demander au support pour qu'ils puissent les mettre en ligne. Avez-vous d'autres questions ? Sous-titrage ST' 501 Ok, donc pas d'autres questions pour le moment. Je vais conclure cette session en vous souhaitant un très bon appétit, une bonne fin de journée et un excellent week-end. A bientôt pour une prochaine formation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501